le cycle de reproduction des virus le cycle de reproduction des virus est un processus par lequel ils utilisent un organisme vivant pour se multiplier une fois qu'ils réussissent ils endommagent ce même organisme pour se multiplier dans un autre corps le cycle de reproduction des virus est complexe et intéressant ces particules ne possèdent pas de cellules et ne peuvent donc pas se reproduire de manière autonome pour ce faire les virus ont besoin d'un hôte c'est à dire d'un organisme vivant à l'intérieur de cet organisme ils sont capables de se répliquer tandis qu'à l'extérieur ils sont susceptibles d'être détruits les cycles de reproduction des virus peuvent être de deux types lithique lysogène le cycle de reproduction lithique a lieu lorsque le virus pénètre dans la cellule et y transcrit immédiatement son matériel génétique en d'autres termes il attaque la cellule rapidement et directement dans le cycle lysogène en revanche les virus s'insèrent dans l'adn de leurs cellules hôtes ce faisant ils deviennent très difficiles à détecter et se multiplie sans qu'on s'en aperçoive en d'autres termes ils se camouflent dans la structure qu'ils infectent les étapes du cycle de reproduction des virus n'oubliez pas que les virus sont des structures composées uniquement d'acide nucléique et de quelques protéines il s'agit donc de très petites unités la science ne les classe pas comme des êtres vivants mais elle ne les classe pas non plus comme des êtres morts malgré cela ils remplissent deux fonctions typiques des êtres vivants ils sont en relation les uns avec les autres et ils se reproduisent les virus contiennent une molécule génétique qui est presque toujours entourée d'une enveloppe faite de protéines et de sucre lorsqu'ils atteignent une cellule de leur hôte ils entrent dans le noyau et le séquestre c'est à dire qu'ils le mettent au service de leur propre intérêt puis ils commencent à se multiplier phase d'absorption et de pénétration la première phase du cycle de reproduction des virus et l'absorption ou fixation cela correspond au moment où le virus entre en contact avec l'organisme qu'il va infecter cela se produit généralement de manière aléatoire par exemple lorsque quelqu'un éternue et qu'il y a une personne à proximité ensuite le virus reconnaît les récepteurs de la cellule où il va être hébergé et lorsqu'il le fait il s'attache à la membrane de cette cellule puis commence la deuxième phase du cycle de reproduction du virus qui est la pénétration elle consiste pour le virus à injecter son matériel génétique dans la cellule où il est arrivé le processus est similaire à ce qui se passe avec une seringue mais dans ce cas ce que le virus injecte c'est de l'information génétique pour ce faire il doit briser la membrane cellulaire ce qu'il fait en libérant une enzyme phase de multiplication et d'assemblage une fois que le micro organisme a pénétré dans la cellule de son hôte et la séquestré la phase suivante du cycle de reproduction commence la multiplication elle consiste en la réplication de son matériel génétique le virus cherche à créer les composants nécessaires à la formation de nouvelles particules virales comme il existe différents types de virus ce processus se déroule également de différentes manières lorsque le processus de multiplication est terminé l'assemblage commence cela consiste à prendre les différents partis et à les assembler en une structure qui forme de nouveaux virions ou corps de virus phase de libération la dernière phase est la libération des nouveaux corps viraux ou virions à l'extérieur de la cellule ceci font un voyage jusqu'à ce qu'ils trouvent une nouvelle cellule pour les accueillir pour répéter tout le cycle de reproduction certains types de virus effectue ce processus de libération de manière forcée c'est à dire qu'ils parviennent à sortir en brisant la membrane de la cellule d'où ils étaient originaires si les virus ont une enveloppe lipidique il passe alors par un processus appelé bourgeonnement dans ce cas ils prennent une partie de la membrane de la cellule hôte et se couvre avec elle comme vous pouvez le voir dans cette dernière phase les virus brisent la membrane cellulaire et cela entraîne la mort de la cellule ce processus se répète sans cesse il progresse dans le corps en tuant les cellules les unes après les autres l'organisme active le système immunitaire pour les combattre et les empêcher de faire d'autres dégâts s'il n'y parvient pas il faut recourir à des médicaments pour gagner la bataille et s'il échoue aussi de graves maladies et même la mort s'en suivent pourquoi est-il important de comprendre le cycle de reproduction des virus comprendre ce cycle de reproduction nous permet de réfléchir à la manière de nous protéger de ce organisme la prévention contre ces particules est importante car il n'existe pas beaucoup de médicaments antiviraux efficace les maladies virales peuvent être bénignes comme un rhume mais aussi grave comme le sida plus nous comprenons leur processus de reproduction plus nous sommes susceptibles de les combattre les vaccins et les médicaments pour leur traitement proviennent de ces connaissances d'où leur importance m